Bienvenue dans cette vidéo wishlist et anti-haul. Aujourd'hui on va parler des nouveautés fraîchement sorties ou à venir. Il y a même quelques nouveautés déjà pour le printemps prochain et je dois dire que j'ai déjà envie d'y penser au printemps prochain même si j'aime les saisons, j'aime l'hiver. Bref, vous l'aurez compris. On va parler de pas mal de nouveautés et je vais donc vous dire si je les classe plutôt dans ma wishlist ou dans mon anti-haul mais on est surtout là pour partager nos ressentis, nos avis et partager aussi des infos sur les nouveaux produits que nous allons avoir la possibilité de nous offrir ou non prochainement. Je vais essentiellement utiliser des infos, des photos prises sur le compte Trend Mood sur Instagram. Pour moi c'est la bible des nouveautés à venir. J'ai donc fait une petite sélection des produits qui m'ont un peu tapé dans l'œil et dont on va parler aujourd'hui. Premier produit donc c'est une palette, un quad plus précisément de la marque Jovan Dikey avec des Moon Dust. A priori c'est donc une palette qui est déjà sortie. Je vois que nous avons dans cette palette donc 4 fards Moon Dust que ce sont des fards que j'aime beaucoup. Notamment un des Moon Dust que je préfère c'est le Space Cowboy. C'est ce fard-ci qui est magnifique. C'est vraiment un fard incroyable avec un effet mouillé, scintillant, magnifique. Mais il n'est pas dans la palette. Dans la palette on a le Cosmic Cowgirl, le Cowgirl Warrior, le Cowgirl Rider et le End Cowboy. Donc je ne les connais pas ces 4 fards-là et j'aime tellement, tellement le Space Cowboy que j'avoue d'avoir un petit quad avec 4 fards, scintillant, magnifique comme ça. Eh bien ça me tente bien. Donc j'aurais tendance à mettre cette palette Quad Mundus de Urban Dikey dans ma wishlist. Ensuite ça c'est une palette qui est déjà sortie depuis un petit moment mais je ne vous en avais pas parlé. C'est la collection de Noël de By Terry. Je pense que ça c'est encore disponible. Ils ont sorti une palette 9 fards à l'occasion des fêtes. Et je dois dire que la palette est très jolie. C'est vrai que d'habitude By Terry c'est plutôt dans les tons neutres, c'est plutôt dans des choses assez classiques. Et là je dois dire qu'ils sont un peu sortis de ce côté très nude. et ils nous ont sorti des roses, des violets, des dorés assez peps, un bleu canard qui a l'air très très beau. Et je dois dire que cette palette de By Terry, j'aime beaucoup l'association des couleurs. Je n'ai pas encore craqué mais c'est peut-être une palette qui sera soldée, je ne sais pas, pour les prochains soldes en janvier. Enfin voilà en tout cas, cette palette-là je la mets dans ma wishlist. Le reste des produits qui nous sont proposés, c'est simplement des petits coffrets de Noël avec des produits que je connais déjà. Les crayons pour les yeux qui sont très très bien. La poudre hyaluronique qui est très bien également. Bref voilà, le reste de la collection de Noël, moi je connais. Par contre la palette, je vous dis, très jolie. Je la mets dans ma wishlist. Ensuite on continue avec les palettes 9 fards. C'est aussi une palette qui est déjà sortie, c'est une palette de chez Nabla. C'est donc la Side by Side Nude Palette déclinée en 9 fards. Puisque moi j'avais la Side by Side mais le grand format. C'est une palette que j'ai adorée, que j'ai revendue puisque je ne l'utilisais plus. Vous savez, je fais un genre de rotation au niveau de mes palettes pour ne pas en accumuler de trop. J'en revends régulièrement. D'ailleurs il faut vraiment que je fasse très prochainement un nouveau tri dans mon make-up. Justement, je vous dis, pour faire tourner les produits avant qu'il ne soit trop tard tout simplement. Bref, cette palette, je la connais déjà. La Side by Side de Nabla, c'est vraiment une super qualité les fards Nabla. La marque Nabla, globalement, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Elle mériterait qu'on la mette plus sur le devant de la scène. Parce que franchement, les palettes là-bas, c'est vraiment, vraiment des jolis fards. Et ce sont des fards assez agréables aussi à travailler. Bref, tout ça pour dire que je mets quand même cette palette 9 fards dans mon anti-haul. Puisque moi, la Side by Side, je m'en suis séparée. Mais néanmoins, je trouve que c'est une jolie palette. Et je vous dis, les fards Nabla, si vous n'avez jamais testé, sachez qu'il y a cette palette-là qui est sortie dernièrement. Ensuite, nous avons une nouvelle palette chez Colourpop. C'est la Cloud 9, je pense que c'est comme ça. C'est une palette qui nous offre un univers assez glacial, assez froid, avec des bleus, avec des gris très clairs, etc. Je la trouve très belle. Ça me fait un petit peu penser quand même aux teintes qu'on va un peu retrouver dans la Xenon. Comme ça, c'est un peu le même genre d'univers. Et vraiment, je la trouve très belle. Je suis attirée par ces côtés transparents, un peu glaciales comme ça en ce moment. C'est une chose que j'aime beaucoup mettre. Et je dois dire que cette palette-là de Colourpop, elle m'a tapé dans l'œil. Ça fait très très longtemps que je n'ai pas fait de commande chez Colourpop. Mais je dois dire que celle-ci, elle me tente bien. Donc je la mets dans ma wishlist. ELF maintenant a sorti des fards liquides multichrome. Ça a l'air super joli. S'il y a bien des produits que je vous conseille chez ELF, c'est leurs fards liquides. Que ce soit les fards métalliques ou les fards glitter. Franchement, ça fonctionne bien. Maintenant, ce ne sont pas des produits qui vieillissent très très bien non plus. Voilà, on le sait, les fards liquides comme ça, il faut les utiliser rapidement. On ne va jamais au bout. Et ça finit par sécher en conditionnement malheureusement. Donc c'est vrai que de pouvoir acheter ça à tout petit prix chez ELF, je trouve que c'est un bon plan. Les couleurs sont super belles. Là, c'est indiqué à 8 dollars. Donc ce qui fait environ 8 euros pour un fard liquide multichrome comme ça, c'est plutôt pas mal. Et oui, ça je mets définitivement également dans ma wishlist. J'aimerais bien tester. Ensuite, nous avons des nouveaux produits dans la marque Hermès. Alors, Hermès, c'est une marque de luxe. Je pense qu'ils font quand même essentiellement de la maroquinerie Hermès. C'est bien connu pour les sacs à main Hermès. Et là, on nous sort des palettes de maquillage. Des quads plus précisément, encore une fois. Qui sont rechargeables. Je vais peut-être être dure. Mais je crois qu'ils auraient dû s'en tenir à créer des sacs à main. Parce que là, je ne remets pas en compte la qualité des produits. Je ne l'ai pas testé. C'est vraiment un avis comme ça, à chaud. En voyant le produit, ça ne me tente absolument pas. Et tant mieux. Parce que ce n'est pas donné. Elles sont quand même proposées à 108 dollars. Oui, 108 dollars. Le quad Hermès. Donc bon. Déjà, au point de vue prix, je trouve que... Évidemment, c'est Hermès, d'accord ? C'est le luxe. C'est comme ça. Mais en plus, les produits, mais alors, je ne sais pas. Ça me laisse complètement de marbre. Ça ne me fait pas du tout vibrer. Il y a parfois des produits d'huile que je me dis, waouh, si j'étais riche. Non, là, même si j'étais riche, je dois dire que ça ne me donne pas du tout envie. Que ce soit le style du packaging, les couleurs, le rond, le carré, le tout. Il n'y a rien qui va. En tout cas, pour moi, vous me direz ce que vous, vous en pensez des palettes Hermès ? Mais moi, non, ça ne me dit rien du tout. Donc, anti-haul. Ensuite, nous avons Maybelline qui nous a sorti des Liter Plump Lip Plumping Gloss. Je crois que c'est ça, le nom. Ça, j'aime. Ça, j'aime parce que j'ai bien aimé leur gloss à Maybelline de ce style-là. Là, ils nous proposent de belles couleurs, avec une sensation certainement qui va faire un peu chauffer les lèvres pour faire un côté plump. Pourquoi pas ? Ce n'est pas très très cher, ça, ça me donnerait bien envie de tester. Ils sont souvent dispo sur Amazon, donc on peut les trouver facilement. Donc oui, ça, je mets dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Carolina Herrera, qui d'habitude fait des super parfums, que j'aime beaucoup. Que je n'ai pas eu en réel, mais que j'ai souvent pris chez Parfum Nox. Et là, elle nous sort des produits pour les lèvres hybrides, légers et purs, avec une finition naturelle. Donc ça fait pour les lèvres et pour les joues. Ça fait blush et lèvres. C'est souvent le cas des produits liquides, comme ça, on peut les utiliser, bien sûr, sur les joues. Et sur les lèvres, c'est joli. Le produit, je le trouve super joli. J'aime bien le packaging. C'est attrayant comme produit. Voilà, ça m'attire, tout simplement. Maintenant, 46 dollars, quand même. Elle a sorti quatre teintes, mais 46 dollars, quand même. Bon, si je mets le prix de côté, allez, c'est ce qu'on va faire. Je mettrai ça quand même dans ma wishlist, parce que je trouve le packaging très joli. Et le produit, somme toute, intéressant. Visiblement enrichi en soins et un très bel étui, comme ça. Donc c'est mon côté sensible au packaging. Ça me donne envie, tout simplement. Donc voilà, je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Essence, qui nous sort une collaboration avec Émilie in Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, Émilie in Paris, c'est une série qui raconte l'histoire d'une Américaine qui vient travailler sur Paris. Et j'ai bien accroché, moi, avec cette série. J'aime bien la série, j'aime bien le personnage, j'aime bien l'univers. Je trouve ça frais, je trouve ça léger, facile à regarder. Enfin bref, moi, j'aurais bien aimé Émilie in Paris. Et là, je trouve la collection tout à fait à l'image de la série. C'est frais, c'est joli, c'est gai. Enfin voilà, je trouve ça super joli. Il y a des pinceaux, il y a des gloss, il y a une palette, il y a rouge à lèvres, mat, il y a baume à lèvres. Il y a, voilà, il y a un petit peu de tout. C'est frais, c'est sympa. Ouais, je fais ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons Fenty Beauty, qui nous sort des liners pailletés colorés. Elle nous sort un bleu, un violet et un gris blanc un peu, un gris argenté tout simplement. Je ne sais pas comment il a point du liner, moi, j'aime bien les pointes pinceaux. J'ai l'impression que c'est des pointes pinceaux. Je sais que le liner Fenty Beauty, je l'avais beaucoup aimé parce que c'est des petits poils, un petit peu comme le liner de NYX ou le liner de Too Faced. Enfin voilà, c'est ces pointes-là qui font des liners très 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 fins. J'aime beaucoup. Là, je dois dire que le violet est très beau, le bleu est magnifique. Enfin, c'est sympa. C'est sympa. Maintenant, c'est peut-être plus dans mon style du moment d'avoir des liners pailletés comme ça. Donc, je pense que je ne les utiliserai pas à bon escient. Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'en aurais peut-être sûrement pas assez d'utilité dans mon quotidien pour me dire d'office que je mets ça dans ma wishlist. Mais j'aurais bien envie de tester quand même. Ça, c'est mon côté testeuse compulsive. Mais voilà, je n'ai pas le côté waouh, liner pailleté, c'est quand même vu et revu. Je mets ça dans mon anti-all tout de même. Mais à voir. Ensuite, juste pour l'info, parce que je n'ai pas beaucoup de détails par rapport à ça, mais j'ai vu ça sur Trend Mood. Adèle, la chanteuse Adèle. Vous savez, someone like you. Vous voyez la chanson ? Vous avez reconnu, direct. Et bien, Adèle nous sort sa collection de maquillage. Une de plus. Après Riri, après Gaga, après Adriana, après Selena. Nous voilà avec Adèle. Bon, une chanteuse de plus qui fait sa marque de make-up. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas contre. J'ai envie de dire, plus on est de fous, plus on dépense d'argent surtout. Non, mais je veux dire, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? J'attends de voir. C'est une femme qui a un style assez neutre, assez glamour, assez toujours bien maquillée d'ailleurs. Quand même, Adèle, des beaux liners, des charbonneux en général, des smoky eyes, lèvres neutres. Pourquoi pas ? J'attends de voir. J'attends de voir. Je veux juste qu'elle ne nous sorte pas des prix complètement délirants. Si elle me sort des prix à la Aram Beauty ou à la Rare Beauty, why not ? Oui, parce que maintenant, je parle anglais. Pourquoi pas ? Donc, à voir. Je suis juste curieuse. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez ? Est-ce que vous en avez marre d'avoir des nouvelles marques ? Ou est-ce que vous êtes simplement curieux de découvrir des nouveaux produits comme moi ? Ensuite, NYX Cosmetics nous sort des gloss repulpants. J'ai l'impression que c'est un petit peu la mode. On sort des gloss, on sort des huiles à lèvres et on les ressort en côté canard, plump. Je dis canard, c'est le duck plump. Genre, ça vous fait des lèvres de canard. Alors, moi, je ne trouve pas ça très vendeur parce que je n'ai pas non plus envie d'avoir une bouche de canard. Mais bon, a priori, ça m'a fait rire leur histoire de canard. Je pense que c'est pour la blague, j'en sais rien. Autant ceux de Maybelline, ils me donnent envie, autant ceux-là, je ne sais pas, moins. Et pourtant, c'est pareil, ça fait longtemps, longtemps que je n'ai pas testé un produit NYX. Donc, pourquoi pas ? Mais à choisir, je me dirigerai plus vers ceux de Maybelline que les duck plump de NYX. Donc, voilà, je vais me mettre ceux-là dans mon anti-hull. Revlon nous sort des nouveaux anti-cernes. J'avais bien aimé leurs anciens anti-cernes. Je pense qu'ils ont dû les discontinuer justement parce qu'ils allaient sortir cette nouvelle formule. C'est le Flexwear Full Cover Concealer. C'est un audition que j'aurais bien envie de tester parce que je vous dis, j'avais bien aimé le Revlon d'avant. Donc, je mets ça dans ma wishlist. Justement, j'en parlais. Les collections pour le printemps, on a Lancôme qui nous sort. A priori, c'est pour la Saint-Valentin. Alors oui, c'est avant le printemps. Du coup, il va y avoir le nouvel anginois. Et puis, il va y avoir les collections de Saint-Valentin. Puis ensuite, on va avoir les collections de printemps. Donc là, tout va se mélanger un petit peu en début d'année. Mais là, a priori, c'est pour la Saint-Valentin 2024. Il nous sort de jolis packaging de leur rouge à lèvres Drama Matte. J'ai la teinte ici French Tea et Dramatized Nude. La 227 et la 221. Ce sont des formules de rouge à lèvres que j'aime énormément. J'ai déjà la teinte French Tea. J'ai déjà mon deux finis. Voilà, c'est des produits que j'aime énormément. Je trouve le packaging adorable. C'est raffiné avec des tout petits cœurs comme ça. Des tout petits cœurs pixélisés sur le raisin. C'est adorable. C'est vraiment adorable. Si vous ne connaissez pas ces rouges à lèvres-là et que vous aimez les petits packaging mignons, je voulais vous le présenter. Moi, je vais mettre ça dans mon anti-haul simplement parce que j'en ai déjà. Je les connais déjà, mais je voulais quand même vous les présenter. Parce que les deux teintes choisies sont très belles. En tout cas, celles qui sont présentées. Je ne sais pas s'il n'y aura que ces deux teintes-là. Mais en tout cas, ça a l'air d'être l'idée de la collection de Saint-Valentin pour l'Encôme en 2024. Nous avons des nouveaux produits qui viennent compléter la collection Chromazone chez Shiglam. C'est une collection qui était déjà sortie à un moment que j'avais bien aimée. Et j'avais surtout adoré leurs crayons multichromes. Et justement, ils ressortent trois nouvelles teintes de ces crayons-là. Ils sont géniaux. Ils valent les crayons multichromes de Danessa Myricks qui valent beaucoup plus cher. Donc, si vous avez envie d'avoir des crayons pour les yeux multichromes, tournez-vous vers la collection Chromazone de Shiglam. Vraiment, ça vaut largement le coup. Et ils sortent aussi des petits pots de paillettes comme ça. Un peu comme Danessa Myricks, d'ailleurs. Je pourrais être tentée de tester ça, simplement, parce que ce n'est pas très cher. Maintenant, plus les crayons que les color shifting duochrome, ça, je vais moins l'utiliser dans mon quotidien. Mais pourquoi pas pour tester ? Ça a l'air pas mal. J'avais bien aimé cette collection chez Shiglam. Donc, je mets ça dans ma wishlist. Nous avons un nouveau fond de teint chez Tarte. L'Amazon Clay Liquid Gem Foundation. Avec un pinceau. C'est un fond de teint qui va venir capturer la lumière et qui va mettre en valeur la lumière de la peau. C'est a priori quelque chose de full coverage, donc couvrance totale, avec un effet feeling weightless, avec un effet très fin, imperceptible, en fait. Sur le visage. Donc, c'est le beurre, l'argent du beurre, la crémière, si vous voulez. Ça envoie quand même du rêve. Je ne suis pas, je ne sais pas, je ne suis pas transcendée par le packaging, par, je ne sais pas, le côté petit pot, comme ça, je ne trouve pas ça très pratique pour un fond de teint. Je préfère les flacons pompes. Rien que ça, ça peut me rebuter, parce qu'il y a tellement, tellement de choix de produits que des petits détails peuvent faire la différence. Et pour moi, là, ça va être un peu le pot. Et voilà, peut-être le fait qu'il n'y ait que 17 teintes pour trouver vraiment quelque chose qui matche bien, ça m'a l'air, c'est un peu léger, je trouve. Bref, je vais mettre ce produit-là dans mon anti-haul, tout simplement. Ensuite, Maybelline, à nouveau, nous fait une belle sortie. Ça, c'est déjà sorti, il me semble que c'est déjà dispo sur Amazon, d'ailleurs. Je pense que, prochaine commande Amazon, je prendrai un de ces mascaras-là. Ce sont les mascaras Sky High Cosmic. Il y a trois teintes. Une teinte burgundy, une teinte rose et une teinte bleue. Les deux teintes qui m'intéressent, c'est la burgundy et la bleue, magnifique. Et voilà, c'est un mascara que j'aime beaucoup. Le Sky High, le noir, de base, je trouve qu'il fonctionne très bien. Je ne l'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Mais ça, définitivement, c'est dans ma wishlist. Valentino nous propose une collection pour le printemps 2024. Donc, nous avons trois rouges à lèvres satinés et un fond de teint cushion. Donc, je pense que ce sont des produits qui existent déjà chez Valentino qui sont simplement repackagés pour le printemps. Je vous avoue, le packaging corail, comme ça, je craque. Total. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent depuis un moment, vous savez qu'au printemps, moi, le corail, j'en mange matin, midi et soir. J'attends ça. Je trouve très joli, vraiment très joli. C'est frais, c'est printanier. Les produits Valentino, je ne les connais pas. Je ne les ai pas encore testés. Donc, pourquoi pas ? Je mets ça dans ma wishlist, du coup. Nouvel An Chinois. On y vient au Nouvel An Chinois. Clinique nous sort comme chaque année, il me semble. Une collection Nouvel An Chinois avec quasiment les mêmes produits. Mais je pense que Charlotte Tilbury va faire la même chose, que Nars va faire la même chose, que... Enfin, il y en a d'autres comme ça, qui font ça. Hourglass aussi, peut-être. Enfin, je n'en sais rien. Vous savez, c'est ces marques qui ont tendance... Mac, peut-être, qui ont tendance à nous ressortir tout le temps les mêmes produits, simplement packagés différemment. Moi, je suis toujours de l'avis du fait que, si vous n'avez pas testé les produits, si vous les découvrez, si vous trouvez les packaging jolis, ben pourquoi pas ? Je me dis pourquoi pas ? Tout le monde n'a pas tout. Mais c'est vrai que, bon, là, en l'occurrence, les produits cliniques, je ne les ai pas, mais ça ne me dit rien. Donc, je mettrai ça dans mon anti-all, tout simplement. Et pour information, il y a un highlighter, un gel hydratant et un sérum, si je ne me trompe pas. Bref, voilà, des produits qui sont tout simplement packagés pour le Nouvel An Chinois. Il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout qui fait ça. Elle aime bien faire ça, pas tout. Ensuite, Fenty Beauty nous ressort un autre gloss bombe. Alors, c'est pareil, il y en a 10 parents qui sortent des gloss bombe de Fenty Beauty. J'en ai déjà une tonne, des mini-formats en plus. Donc, je me retiens à chaque fois parce que c'est des produits que j'aime beaucoup. Mais voilà, ça ne varie pas énormément non plus sur les lèvres. Là, voilà, c'est pareil. Si vous ne connaissez pas les gloss bombe, on a une très jolie teinte rosée, la Candy Soda, qui sera disponible très très prochainement, en tout cas. Autre produit pour le Nouvel An Chinois, cette fois, c'est Chantecaille. J'avais oublié cette marque-là. Donc, Chantecaille nous sort effectivement pour l'année du dragon puisque 2024 va être l'année du dragon. Donc, je dois dire que les packagings sont sympas quand même. Peut-être que c'est votre année, l'année du dragon, je n'en sais rien. Moi, je suis chien, il me semble. Peut-être que quand ça sera l'année du chien, je prendrai des trucs. Mais bon, là, en tout cas, je trouve que c'est beau, l'année du dragon, en tout cas. Bon, bref, c'est un gloss hydratant repulpant rouge assez classique. Bon, qui va coûter la modique somme de 52 dollars. On va dire environ 52 euros. C'est quand même... Ça reste Chantecaille. Mais hormis le fait qu'il y a un joli dragon dessus, je ne me laisserai pas tenter par ce produit-là. Je le mets dans mon anti-wall. Ensuite, Tarte nous sort des nouveaux Maracuja Juicy Leap Plump. Mais cette fois-ci avec un fini shimmering. Donc, un fini brillant, pailleté, magnifique. J'ai vu des vidéos de ces produits-là. Ça ressort incroyablement scintillant sur les lèvres. Ça a l'air superbe. Si vous connaissez les Maracuja Juicy Leap Plump, il y a pas mal de finis différents sur ces produits-là qui se ressemblent un peu les uns des autres. C'est un peu le même style. Mais là, je dois dire que le fini pailleté, ce sont des produits qui peuvent être très, très jolis pour le printemps-été. Donc, je me laisserai peut-être tenter. À voir, je mets ça dans ma wishlist. NYX sort les Fat Oil. Vous savez, ils avaient sorti des petits conditionnements un petit peu comme les huiles à lèvres Clinique ou Dior. Et là, cette fois-ci, ils sortent des conditionnements un petit peu comme les Maracuja Juicy Leap Plump de Tarte avec ce système de clips. Genre de baume à lèvres, je vous dis comme on a déjà vu et qui va ressembler aussi au baume de Make Up by Mario. C'est exactement le même style de produit. Des huiles un peu épaisses comme ça. J'adore ce genre de produit. C'est hydratant, c'est agréable. Ça fait un côté bouche pulpeuse. Et c'est confortable. Donc, voilà. Mais bon, à choisir, je préférerais tester ceux de Tarte. À voir, c'est pas très cher. Je mets quand même ça dans ma wishlist. Je serais plus attirée par ça que par les Ducks machins de NYX. Donc, ceux-là, je vais les mettre quand même dans ma wishlist. Ensuite, Givenchy nous sort sa collection du printemps 2024. Alors, eux, c'est comme Dior, c'est comme Lancome. C'est vrai qu'eux, ils aiment bien repackager leurs produits iconiques, leurs produits phares. Et nous sortir des super beaux packaging à chaque saison. Bref, voilà. C'est leur mode de fonctionnement. C'est pareil. Si vous connaissez pas les produits, si vous craquez sur les conditionnements, pourquoi pas. Une palette 9 phares comme ça de Givenchy, j'en ai une. Je l'aime bien pour le quotidien. C'est bien, c'est simple, facile, efficace. Mais c'est très doux. C'est pas ultra, ultra, méga pigmenté. C'est vraiment si vous aimez des choses douces, neutres, faciles à porter. Voilà. Mais la palette, j'aime bien. T'empêche, là, la palette qui sort pour le printemps 2024. Ensuite, il sort également de Rose Perfecto Lip Balm. Donc, des baumes à lèvres, tout simplement. Et il sort également le highlighter Prisme Libre, qui est très beau. Par exemple, le highlighter, je ne l'ai pas. Donc, pourquoi pas. Mais globalement, voilà, je vais quand même mettre cette collection dans mon anti-wall. Parce que, voilà, j'ai pas un ultra gros coup de cœur. Encore une collection pour le nouvel an chinois. C'est normal, c'est de saison. Donc, toujours pour l'année du dragon. Et cette fois-ci, c'est Laura Mercier. C'est vrai qu'elle fait ça aussi. Avec des produits iconiques, encore une fois. Nous avons un blush très beau. Avec un dragon dessiné dans le blush, c'est très joli. La poudre iconique, la Loose Setting Powder Translucente de Laura Mercier, qui est très bien. Et également, les crayons pour les yeux Jumbo sont des produits qui fonctionnent super bien. C'est des très beaux produits. Et puis, encore une fois, voilà, nouveau packaging de produits que je connais déjà. Donc, pour ma part, ça sera dans mon anti-wall. Ensuite, nous avons un nouvel anti-cerne chez L'Oréal. Ce qui m'a tapé dans l'œil, c'est l'embout. Bien droit, bien biseauté, bien plat. Qui a l'air bien pratique pour déposer la matière au niveau du cerne. Et ensuite, nous avons une formule qui nous promet de l'éclat, de la lumière, avec 1,5% d'acide hyaluronique et de caféine, donc enrichie en soins. Que demander de plus ? Là, wishlist direct. C'est sûr, j'ai envie de tester ce nouvel anti-cerne de L'Oréal. Ensuite, Dior nous sort des nouvelles teintes de ces Lip Plumping Gloss. J'ai déjà un produit comme ça, de Dior. J'ai la teinte 002. J'adore ce produit. Il est magnifique. Ça a un côté frais mentholé sur les lèvres. C'est très fin. C'est très finement pailleté. Ça reste vraiment délicat, élégant, magnifique, superbe. Et là, il sort donc la teinte 65 Icy Blue. Donc, un peu en mode effet glacé. La Chimère Candy, qui est un peu plus courante. Je dirais un rose un peu pailleté comme ça. Un rose, mais c'est très fin au niveau des paillettes. Et on a la Chimère Rose Gold, la 67. Je dois dire que celle qui me tenterait le plus pour le printemps, c'est la 67. Avec ce côté pêche corail rosée. Voilà, rose gold, tout simplement. Et les reflets, pourquoi pas ? Maintenant, je me suis dit, 2024. Vraiment, essaye de te contenter d'une teinte dans les produits. Essaye. J'essaye. Mais bon, tout ça pour dire que, étant donné que j'ai déjà mon produit Dior, je vais quand même mettre la collection, les nouvelles teintes, dans mon anti-haul. Tout en sachant que, voilà, 67 me fait vraiment de l'œil. Donc, on verra si je craque ou pas. En tout cas, je voulais vous présenter les trois prochaines teintes qu'on a de disponibles dans ces produits Dior que j'aime beaucoup. Alors, j'ai vraiment vraiment l'impression que c'est la fête des glosses, des lip plumperes, des effets huile à lèvres et compagnie. Ils s'y mettent tous. Et maintenant, c'est Too Faced qui nous propose sa Kissing Jelly Ultra Nourishing Non Sticky Lip Oil Gloss Hybrid. Je suis très friante d'huile à lèvres, de produits gloss comme ça, de ces effets confortables, hydratants sur les lèvres. J'adore ça. Ça a l'air d'être des produits assez parfumés. On a Bubble Gum, Soda, Pina Colada, ça me parle, Raspberry, bref, Watermelon. Ça a l'air assez ludique. Voilà, pourquoi pas. Ça me donne bien envie de tester. Je vais mettre ça quand même dans ma wishlist. Ensuite, nous avons les Love Balm Hydrating Lip Balm de Rabanne. Je ne sais pas s'ils sont déjà sortis sur Sephora ou pas, ces produits-là, ils ne me semblent pas. Mais les couleurs sont très jolies. Les baumes à lèvres de chez Rabanne, 28 dollars. Je ne trouve pas délirant le prix. Et c'est des jolies couleurs, des beaux effets. J'aime beaucoup le packaging. Il est très beau. Voilà, ça, typiquement, c'est un produit qui me tape un peu dans l'œil. Ça ne s'explique pas plus que ça. Donc, c'est enrichi en acide hyaluronique. Ça a l'air d'être confortable. Ça a l'air d'être fin. Donc, tout ce qui me plaît, je mets ça dans ma wishlist. Ensuite, nous avons la neige qui nous sort le Lip Sleeping Mask. Donc, un produit déjà très connu, iconique chez la neige. Et cette fois-ci, c'est Parfum Cherry Blossom. Donc, fleur de cerisier. C'est une de mes senteurs, de mes odeurs favorites. Le Lip Sleeping Mask de la neige, je l'adore. Voilà, c'est deux conditions réunies pour mettre directement ce produit-là dans ma wishlist. C'est vraiment un masque pour les lèvres qui est hyper réconfortant, hyper cocooning, très hydratant, très nourrissant pour les lèvres. Je l'adore. Donc, oui, wishlist. Ensuite, une nouvelle collection chez Sol de Gennaro. C'est la collection d'Elicia Drench. Donc, ils nous sortent le beurre corporel. Ils nous sortent une brume pour le corps également. J'adore les produits Sol de Gennaro. Je fais partie de cette team Sol de Gennaro parce que c'est très divisé. Sol de Gennaro, c'est très simple. Ça passe largement ou ça casse totalement. Ce sont des produits qui ont une odeur très puissante. Voilà. Soit très sucré, soit très fleurie. Je pense par exemple aux peaux jaunes. Le plus connu peut-être des collections Sol de Gennaro. C'est très, très sucré, très vanillé, très puissant. On adore. Voilà, ça sent comme le petit beurre. Moi, perso, j'adore vraiment cette odeur. Et il y a des gens qui détestent. Donc, ça, je pourrais vous dire, allez-y foncer. Vraiment, allez-y, allez sentir. Parce que soit vous allez avoir un réel coup de cœur, soit un réel dégoût. Je ne connais pas d'entre-deux avec Sol de Gennaro. Perso, j'adore. Tous les produits Sol de Gennaro, j'adore. Donc oui, je mets ça dans ma wishlist. J'aimerais bien sentir les nouveaux parfums qu'ils nous proposent chez Sol de Gennaro. Et enfin, dernier produit. Et je vous le donne en mille. On termine avec une huile à lèvres. Et cette fois-ci, c'est ELF. C'est tout petit prix. Si je fais une petite commande chez ELF, oui, je pourrais tout à fait glisser une huile à lèvres d'ELF dans mon panier. Parce que voilà, c'est pas cher. Et c'est tout à fait le conditionnement que j'aime bien. Je pense que ça va être une petite huile à lèvres qui va être simple, facile, efficace. Il y a rien d'incroyable non plus dans le produit. Mais pourquoi pas ? Je ne mets pas ça complètement dans une wishlist à tester absolument. Parce que je pense qu'il n'y a rien d'extraordinaire dans le produit. Néanmoins, ça permet d'avoir une petite huile à lèvres à moindre coût. Donc pourquoi pas tester ? Je la mets quand même dans ma wishlist. Voilà. C'est ainsi que se termine notre wishlist et anti-haul de fin d'année. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Encore une fois, n'hésitez pas à me partager les produits que vous avez absolument dans votre wishlist de fin 2023. On se retrouve en 2024 pour une prochaine vidéo wishlist anti-haul. Puisque là, pour cette fin d'année, je pense qu'on va se concentrer sur les vidéos favoris 2023. Et oui, c'est un classique en cette fin d'année 2023. J'espère que vous serez de la partie. J'espère que vous serez avec moi pour partager tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que si vous avez passé un bon moment, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo. Et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné, bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501